Moi, depuis que je suis en Martinique, je fais un macabre décompte des meurtres et des meurtres par balle. Donc là, nous sommes à 18 meurtres à 7 heures. J'ai envie de dire qu'on n'est que, même pas à la moitié du mois d'août. Donc oui, ça me touche comme me touchent toutes ces affaires-là. Je ne sais pas comment on peut endiguer ce phénomène. Vous savez qu'on essaye de lutter contre les trafics d'armes, contre les trafics de stupéfiants. Je dois dire et vraiment, je le rends hommage que les services de police et de gendarmerie, chacun à sa place et à sa mesure, travaillent d'arrache-pied. Et la seule satisfaction qu'on peut avoir, c'est qu'on est un territoire sur lequel les affaires sont assez souvent élucidées. Probablement parce que nos enquêteurs travaillent bien et parce que c'est un petit territoire où les choses finissent par se savoir. Mais ça n'est évidemment pas du tout une consolation. J'aimerais mieux ne pas avoir multiplié ces échanges avec vous sur un nouveau meurtre commis à Fort-de-France.